coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 août 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves donc allons-y pour vous les lions semaine du 14 au 20 août 2023 quels vont être vos messages pour la semaine du 14 au 20 août 2023 alors allons-y alors on va prendre un message et celui-là est retourné ok et le dos on a encore l'élément de l'air on l'a eu pour les gémeaux alors je me rappelle parce que c'est leur élément nous avons la réussite gagne le prix la distinction ou le contrat dont tu rêves ce symbole va t'y aider donc on parle d'une réussite pour vous d'un succès les lions voilà le symbole et nous avons l'air l'élément de l'air travail avec l'élément de l'air pour traverser le coeur d'une situation et voir la vérité donc on parle de voir une vérité là chez vous les lions donc on va continuer avec l'oracle du langage amoureux de géraldine garance alors allons-y pour vous les lions on va prendre que trois lames on va faire une coupe d'abord c'est juste pour voilà on va voir les premiers messages pour cette guidance on parle d'un voyage d'un éloignement on parle d'une distance à parcourir peut-être que vous partez en vacances comme c'est l'époque des vacances on parle d'une réussite par rapport à cette distance à parcourir alors allons-y pour vous les lions on parle d'une réussite par rapport à un obstacle ou des difficultés alors l'instant on parle d'avoir des échanges donc il ya des déblocages allons-y à la coupe nous avons on a encore la distance à parcourir et on parle de bonheur et de joie on parle de vacances de voyages on va se réjouir on parle d'un entourage de l'entourage familial on parle de stabilité et on parle de prendre du bon temps pour moi on ou on parle même d'une réconciliation peut-être qu'il ya une distance avec votre autre et peut-être que vous allez partir en vacances avec votre autre et ça va permettre voilà de comment dire un d'apaiser les tensions avec votre autre alors allons-y on parle d'apaisement dans les relations dans les échanges que ça va faire du bien et nous avons la féminité la féminine oh pardon la féminine on parle de l'énergie yin à la consultante le genre féminin et on parle surtout d'apaisement on va se réconcilier là on parle de peut-être qu'on a eu ce sentiment de jalousie nous avons osé se lancer les belles pensées et nous avons l'entourage familial on parle d'une bonne entente quand même on va prendre du bon temps on va on se sent apaisé on parle d'un souhait qui s'est réalisé on a osé passer à l'action et puis on récolte finalement ce qu'on désirait là dans cette situation on parle d'une réussite en tout cas on va continuer avec le tarot j'ai le 2 dp en dos on parle de alors on va prendre le tarot des sorcières comme la semaine dernière on s'est peut-être ouais on refusait peut-être de voir une vérité là dans une situation et on va on va la voir cette vérité par rapport à une dame d'épée par rapport à une dame d'épée on va se rendre compte peut-être on parle de faire preuve d'intelligence là dans une situation on peut parler aussi d'une personne on se rend compte la dame d'épée ça peut être une personne aussi la vérité sur une personne qui est hypocrite qui n'est pas serviable ça peut être aussi une personne qui est arrogante qui manque de maturité on parle d'une vérité par rapport à cette dame d'épée de faire preuve du coup d'intelligence de mieux cerner cette personne une personne qui a créé peut-être des comment dire des difficultés et puis des à comment dire des discordes l'un dans une famille peut-être on parle de quelque chose qui est très lourd quelque chose qui s'est éloigné on parle que c'est de la fin de l'épreuve là de la fin des souffrances on parle d'une réconciliation et fin des angoisses on parle d'une personne qui a été blessée bon il ya du bonheur il ya du bonheur à revenir on va se réconcilier avec une personne mais on parle que oui quelqu'un qui a créé des conflits de l'anxiété des on parle d'obscurité aussi il va y avoir des révélations on parle d'une vérité un peut-être un secret qui va être dévoilé aussi alors allons-y tirage en oeuf pour vous ouais ah bah les deux ok on retrouve des forces après une souffrance après après comment dire un stress des tensions on a cette dame d'épée pour moi c'est par rapport à votre autre on va se réconcilier on a le commencement et l'équilibre on parle de se réconcilier avec une personne avec qui il ya eu des tensions à cause d'une tierce pour moi à pas à cause d'une d'une personne assez rigide assez assez froide assez arrogante ouais on parle d'une fin qui va apporter un changement on vous dit que la roue va tourner on parle de mieux de comprendre une situation de mieux comprendre une situation elle crée des conflits cette personne on a été isolé on s'est senti seul on parle de manipulation de de on parle d'égoïsme qui nous ont mis une personne qui a été égoïste et qui vous a mis dans la solitude et on va se réconcilier avec une personne plutôt charitable plutôt généreuse plutôt voilà il ya eu un arrêt avec voilà il ya une il ya eu une interruption dans une relation avec une personne plutôt voilà charitable ou plutôt fidèle aussi hein il ya eu cette interruption et pour moi c'est à cause d'une autre personne une personne qui a été arrogante égoïste qui n'a pensé qu'à elle voyez par rapport à votre situation voilà qui a créé beaucoup de tensions et de conflits pour conserver quelque chose en c'était quoi bon c'est la fin elle aimait en fait créer une certaine oppression j'entends et sans doute cette oppression c'était pour pour comme si quelqu'un voulait régner en fait un voulait prendre le monopole de d'une famille ou quelqu'un qui voulait voir en fait des qui créait un dysfonctionnement en fait dans les relations pour moi ça peut être dans votre couple mais ça peut être aussi avec un membre de votre famille ça peut être un beau frère une belle soeur ça peut être n'importe qui en fait qui a créé peut-être des 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 conflits dans votre couple mais aussi avec des membres de votre famille on parle d'une personne qui qui voulait un petit peu manipuler tout le monde emmener un petit peu tout le monde à avoir le monopole être être au dessus de tous quoi et on sent que on va se réconcilier j'ai quelqu'un qui est mis à terre là cette personne va être mis à terre parce que je pense qu'elle va être mis à terre c'est pas par méchanceté ou autre c'est la réconciliation qui qui va là elle va pas supporter cette réconciliation cette personne il a fallu beaucoup de temps pour faire prendre cette décision d'aller d'oser se lancer aller retrouver une autre personne ou votre autre pour vous réconcilier avec cette personne et ça va pas lui plaire à cette personne ça va pas lui plaire non on met fin en fait à tout son comment dire à tout ce qu'elle avait calculé en fait elle avait tout calculé pour justement créer une séparation et le chaos mais j'ai envie de dire durable créer des une distance avec une personne votre autre ou d'autres personnes définitivement mais ça a pas marché quoi et là je sens une personne assez énervé par cette réconciliation puis en plus on va se réconcilier on retrouve une certaine harmonie un certain bonheur on partage à nouveau de bons moments on passe de très bons moments on retrouve voilà c'est une certaine l'harmonie le bien-être on comprend en fait beaucoup de choses du passé on parle de vérité qu'est ce qu'elle va entreprendre cette personne ouais il y a de l'amour quand même il y a de l'amour oh et puis on a la réussite sur l'amour j'ai envie de dire c'est l'amour qui est glorieux là ouais on t'en perd maintenant on veut plus de conflit on veut plus de on veut plus de on veut vraiment rester dans l'harmonie on veut plus se fâcher avec les uns et les autres à cause de cette personne ouais on veut vraiment plus se fâcher là on a les signes du scorpion balance gémeaux verso lion taureau bélier ouais on veut plus du tout se fâcher oui vous avez la victoire mais oui vous voulez plus vous fâcher en fait les uns ou les autres là par rapport à la famille à cause d'une personne on veut plus se fâcher on veut plus se fâcher avec son autre à cause d'une personne qui veut le monopole qui ouais et on parle de bonheur qui revient et l'abondance il ya une vérité hein on parle de révélation hein elle va entreprendre de nouvelles cette personne va pas supporter hein et elle va vouloir entreprendre à nouveau hein elle va tenter à nouveau hein de créer des discordes hein entre vous hein elle n'en a pas fini avec vous cette personne hein elle va vouloir vraiment à nouveau vous séparer créer des conflits mais elle va échouer et c'est peut-être même donc c'est peut-être comme c'est sentimental c'est votre je sens que pour certains c'est peut-être familial hein aussi hein mais en tout cas avec votre autre elle va pas réussir hein c'est l'amour qui 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 va qui va gagner et j'ai envie de dire c'est parce que peut-être aussi on va s'éloigner on va peut-être passer un moment voilà on va passer un week-end des vacances ensemble ça va permettre d'apaiser les choses de pouvoir discuter de pouvoir échanger et vraiment euh retrouver une certaine bah la paix tout simplement la paix ouais ok on va prendre la métis love hein donc de michel ange tarot on parle d'un amour véritable hein et on on voit bien il y a quelque chose de toxique dans votre relation et pour moi c'est cette personne cette personne elle s'est même servie de d'autres personnes pour essayer de vous séparer de votre autre et c'est pour ça que ça a créé peut-être des discordes avec d'autres personnes de votre entourage et il y en a ils se rendent compte en fait qu'ils ont fait une erreur ils ont voulu vous séparer alors que ouais c'est une personne très jalouse hein euh qui ne supportent pas de voir votre autre sans doute heureux ou ou heureux hein vous voyez un votre autre c'est une femme ou un homme mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas de voir voilà elle voudrait en fait être le centre le centre eu le centre euh 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 d'attention elle voudrait que problème cette personne c'est un gros problème elle fait beaucoup de mal et elle va être mais elle va être énervée on parle bien de retrouver la stabilité il ya bien eu un froid entre vous séparation et vous allez vous réconcilier vous allez vous réconcilier mais pour moi cette personne ça va vraiment elle n'a pas vu venir cette réconciliation elle pensait vraiment avoir détruit la relation avoir vraiment créé elle pensait vraiment en avoir terminé avec vous ces personnes ok on parle de guérison d'équilibré de calme retrouvé du bonheur on a les réseaux sociaux le succès le choix on avait le choix tout à l'heure c'est ça en fait en c'est on prend une décision on fait un choix c'est assez soudain et et j'ai cette personne qui ne voit pas venir et on parle de c'est quoi ça pas de secret il ya un nouveau départ avec avec la personne de votre coeur on met fin en fait à une distance on met fin à à une séparation là on veut plus de ce froid en fait c'est pour ça que ça se réchauffe en fait on a l'été on veut retrouver c'est une atmosphère une atmosphère assez chaleureuse et détendue avec son autre le consultant c'est votre autre on a le signe du cancer lion vierge là ouais c'est vraiment votre autre on va s'unir on va voilà on va trouver une on va trouver une on va mieux s'entendre grâce aux échanges alors elle pourrait l'apprendre par les réseaux sociaux en cette personne moi vous allez vous libérer de cette personne ouais on va l'éloigner on va on va la mettre un petit peu on va sûrement la mettre à distance on a le signe balance scorpion sagittaire là mais on va la mettre à distance on va oser on va oser à se réconcilier avec l'autre personne malgré qu'une personne n'est pas du tout d'accord elle va être horrible cette personne avec vous ça va l'énerver cette personne de vous revoir ensemble pour moi c'est une tierce avec qui il ya eu peut-être une relation charnelle mais votre autre il regrette il ya une prise de conscience de votre autre votre autre s'est laissé en fait enfermé dans une situation c'est empêché de vivre son bonheur avec vous à cause de cette personne et on a la réconciliation on met fin en silence on même fin à à l'attente là et le côté ouais trahison comme un nom il ya eu quand même la trahison mais votre autre bien alors est ce que vous allez pardonner à votre autre sans doute j'ai le côté pardon on pardonne on échange on comprend en fait comment on a pu comment votre autre a pu être amené à faire une erreur des erreurs se tromper faire des erreurs et ça à cause de cette personne c'est vraiment à cause de cette personne on parle bien de tromper après c'est à vous ainsi voyez si vous êtes prêt à pardonner à votre autre de vous avoir trompé de d'avoir eu cette relation d'être parti mais ouais j'ai ce côté tromperie en fait se tromper et il va ghoster cette personne alors on peut se mettre en colère par rapport à cette personne c'est pas évident là pour moi cette personne vous a trompé j'avais là ça sont pour retourner avec une personne il faut si elle vous a trompé il faut la pardonner il faut qu'elle était à part pardonner pour que vraiment tous on peut pardonner aussi et ne pas reprendre la relation mais pour moi il ya une réconciliation quand même est ce qu'on on peut le faire aussi pour les enfants on va se réconcilier retrouver voilà on va faire preuve d'intelligence pour peut-être des enfants aussi un bien s'entendre retrouver voilà une atmosphère chaleureuse détendue au profit des enfants j'entends mais oui j'ai une personne une personne qui a été très jalouse oui qui a voulu moi j'ai vraiment cette impression qu'elle a voulu en fait votre vie quoi prendre ce qui vous appartenait ce qui vous tenait le plus à coeur dans le but de vous détruire pour moi c'est ça en fait j'ai un autre qui s'est laissé séduire par une personne qui a voulu vous détruire je vais juste faire une petite pause pour noter votre titre et je reviens tout de suite donc voilà je reviens du coup je prendrais bien un autre oracle pour confirmer pour moi en fait c'est vraiment une personne je prends celui là c'est vraiment une personne c'est toi là qui a la clé on va prendre le secret de notre amour c'est un oracle de l'itana de vous à moi donc le nom de sa chaîne youtube c'est au petit bonheur la chance d'y croire on parle bien de triangle amoureux et en fait pour moi cette personne la dame de pique qu'on avait au début alors ça peut être un homme ou une femme vous voyez par rapport à votre situation mais c'est comme si elle était jalouse de vous et son seul but c'était de séduire votre hôte pour vous détruire on dirait que c'est une personne qui se plaint à détruire les autres c'est la seule satisfaction qu'elle a cette personne c'est vous qui c'est toi qui a la clé c'est toi qui a la clé on parle d'entourage encore de retrouver la stabilité l'ancrage par rapport à sa famille son entourage on a dans les 12 mois alors allons-y on parle d'abus d'excès non aux abus et aux excès alors la tierce c'est peut-être aussi c'est même pas peut-être trahi c'est peut-être une histoire de dépendance on parle on dit non à la dépendance on parle d'une nouvelle rencontre amicale et d'une rentrée d'argent qui va permettre de partir en vacances on met un stop pour se réconcilier je t'aime mais tu me fais mal il ya un pardonne moi votre autre va vous demander pardon pour moi c'est une personne elle a séduit votre autre dans le seul but de vous détruire de vous faire mal et bien sûr en réussissant à séduire votre autre bien sûr que ça vous fait mal détruire votre famille ce que vous avez construit avec votre autre il se protège part d'une rentrée d'argent vous êtes protégé on vous dit que vous allez avoir une rentrée d'argent on a le bonheur qui revient pour moi c'est on va se réconcilier avec son ombre pour certains d'entre vous passer de l'ombre à la lumière c'est très positif et nous avons une mise au point on va discuter comme il ya un grand oui c'est toi qui a la clé quoi qu'il arrive c'est vous qu'allez prendre la décision finale on a les abus les excès là je vais recouvrir ça la froideur les abus les excès j'ai peut-être quelqu'un qui a été dans les abus et les excès 1 parce que on vous dit bien qu'il ya une personne qui est rentrée dans votre vie et ça a été un tsunami mais ça veut dire que tsunami c'est c'est pas positif là on parle d'abus qui a tout détruit qui a tout renversé dans votre vie pour moi c'est cette personne vous avez voulu sortir de la spirale on parle d'avoir fait un travail et on parle d'un travail positif on a peut-être voilà on a peut-être eu du soutien aussi dans cette situation on a eu de la chance d'avoir du soutien par contre attention ces personnes à vous observe sur les réseaux on avait les réseaux tout à l'heure attention à vous observant votre ange vous envoie de l'amour on met un stop à une situation il ya une muse mise au point par rapport aux mensonges en sur le nage on retrouve une stabilité et on passe de l'ombre je suis mâle sans tout face de l'ombre à la lumière d'ahoui on était passé dans l'ombre à cause de cette séparation et vous trop de vous dire un qui va du coup il ou elle est malin sans vous et on a le plan en plan d'action pour vous reconquérir là voilà votre hôte a été séduit on a on a ce délai de 12 mois alors est-ce que c'est arrivé il ya douze mois où on parle de en tout cas douze mois il va il va se passer quoi que ça pue duré un il va faire il va revenir style vraiment ouais faire l'innocent mais il vient vous demander pardon où elle vient vous demander pardon d'avoir croqué dans la pomme quoi ça fait exploser l'entourage en péter un câble par rapport à la famille ça oui ça ça a créé des gros conflits dans l'entourage il ya la réconciliation même si on doute on va se réconcilier et on va arrêter là on a la maturité on a la vieillesse on vieillit ensemble j'ai quelqu'un qui regrette quoi mais elle va vouloir le reconquérir et oui on vous dit bien que votre hôte vous a trahi des nouvelles arrivent et oui vous c'est ça le problème donc votre hôte a été séduit par une autre personne et elle vous connaît de toute façon c'était dans le but d'avoir ce que vous aviez c'est mais j'ai l'impression qu'en plus cette personne elle s'est même plus quand elle a détruit votre couple et ben c'est car elle a carrément délaissé votre hôte c'est peut-être pour ça que votre hôte a été là j'ai quelqu'un qui a été dans l'excès peut-être alcool ou autre mais peut-être à cause de ça justement c'est il s'est rendu compte qu'en fait cette personne s'est rendu compte qu'elle s'est fait piéger quoi elle s'est fait dans tous les cas c'est vous c'est toi qui a la paix c'est vous qui prenez la décision voilà de 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 soit de laisser revenir votre autre dans votre vie j'ai envie de dire vous pouvez accepter de que votre autre vienne dans votre vie d'avoir cette cette bonne entente tout ça sans voilà sans vous remettre ensemble mais en tout cas on va se réconcilier et voilà on on va échanger et puis trouver un terrain d'entente peut-être tout simplement pour l'entourage si vous avez des enfants donc voilà on va passer avec on va continuer avec les réponses angéliques de dorine virtu je faire un tirage à choix comme d'habitude alors vous faites votre choix soit en vous posant alors nous avons toujours un an là on avait les 12 mois vous voyez comment ça résonne en vous c'est un an alors ça vous vous posez une question que vous faites votre choix soit vous laissez les messages voilà vous voyez comment ça résonne en vous voilà vous faites comme vous le ressentez donc vous n'êtes pas obligé de faire un choix non plus ainsi vous le décidez donc n'hésitez pas à faire pause et on y va alors je vais juste faire trois choix c'est déjà pas mal donc premier choix deuxième choix troisième choix en dos pour tous nous avons demeuré positif dans cette situation les secrets de ton avenir de l'eau leur laine fontineau et cindy blanchot pareil pour vous les lions premier choix deuxième choix troisième choix en dos pour tous nous avons des accords vont être signés félicitations pour moi il va y avoir une bonne entente bah oui il ya peut-être eu de la rancœur de la colère on était fâchés on mais on va mieux comprendre la situation parce que je sens vraiment quelqu'un qui a été délaissé par la suite parce que elle avait réussi cette pièce son but c'était de vous atteindre et elle a réussi à vous atteindre mais du coup elle a fait du mal à votre autre aussi parce que donc voilà ta numéro un choix numéro deux choix numéro trois n'hésitez pas à faire une pause et je commence tout de suite nous avons repensez-y repenser à ce qui s'est passé vous connaissez cette personne analyser la situation peut-être on vous dit et nous avons l'heure de l'abondance à sonner quoi qu'il arrive la paix revient donc voilà choix numéro deux nous avons si vous croyez une énergie féminine se fait ressentir il ya une guérison vous allez guérir un il y a une renaissance il y a un renouveau vous pouvez y croire et choix numéro 3 nous avons le succès et nous avons attention à ta santé elle risque de se dégrader là c'est par rapport aux excès de votre autre je vais prendre 77 pour recouvrir ça les autres c'est très positif et nous avons septembre là pour vous il ya même le week-end prochain et pour moi ça fait déjà voilà faut 12 mois c'est une situation qui peut durer 12 mois on vous dit que ça fait déjà 12 mois que vous êtes séparés alors je vais recouvrir ce que j'ai on parle de de dépendance moi j'ai quelqu'un qui 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 on parle de dépendance peut-être affective par rapport à et pour moi on va guérir de cette dépendance affective attention à ta santé est ce que je peux avoir un message on vous dit d'être à votre écoute d'écouter vos besoins aussi on vous dit d'aller chercher des conseils pour moi on parle de la santé de votre couple peut-être qu'on vous demande pourquoi pas si besoin aller consulter un thérapeute qui sera à votre écoute à vous deux ça peut être aussi vous seul vous vous êtes séparés voilà attention à votre santé la santé psychologique parce que vous avez besoin voilà de quelqu'un qui va être à votre écoute et vous vous aider à surmonter voilà et guérir aussi dans tous les cas vous êtes protégé et il ya le triomphe vous allez vous élevez donc quoi qu'il arrive un tout va bien j'ai juste précisé repensez-y j'aimerais bien parce qu'on veut bien me préciser je le signe du sagittaire je sais pas si je l'avais dit ah on parle d'avoir un bébé peut-être la naissance d'un enfant repensez-y ou simplement la naissance voilà la naissance ou une nouvelle rencontre repensez-y on vous dit parce que l'heure de l'abondance a sonné de sortir de la solitude j'aimerais juste un dernier une dernière précision ce serait bien là la naissance de quoi donc il ya un changement positif par rapport à un silence un silence et le fait de ne pas vouloir voir la vérité il ya la naissance de quelque chose là peut-être repensez-y c'est comme si vous alliez comprendre en fait que votre autre a été peut-être piégé également dans cette situation c'est comme si quelqu'un ça peut être quelqu'un qui était de votre entourage car vu que vous étiez déjà en difficulté avec votre autre et du coup qui n'en a profité un bah oui elle a été rusée peut-être que c'est une personne avec qui vous confiez qui était à votre écoute et elle a été rusée en fait elle en a profité quoi ouais c'est ouvert un chemin et son but c'était de peut-être que c'est tout simplement la jalousie elle voyez que vous étiez très heureux et à un moment elle s'est dit je vais tout faire pour pour tout casser quoi ce sont vous dire repensez y à tout vous allez y voir plus clair de toute façon bientôt vous allez avoir une vérité sur cette situation quelqu'un de très égoïste pour moi et avec certitude pour oui donc voilà donc en tout cas votre autre je sens des grands regrets un des grands remords ces personnes à venir vous demander pardon et oui je pense que même ces personnes s'étaient rendu compte en fait que la cible c'était vous moi j'ai le côté cible la cible de l'autre personne c'était même pas votre autre bien sûr on parle de dommages à votre autre aussi on paye le prix fort mais la cible première c'était vous dans cette situation donc voilà alors on va continuer avec un donc on va finir plus tôt avec un message de vos anges de dorine virtu et puis je vais faire pareil trois choix donc par rapport à vos choix du début ah ouais tiens je vais peut-être remettre donc il y avait le choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois et là nous avons aux victoires pour vous tous oméga victoire vos désirs seront bientôt des réalités continuez comme ça les lions d'accord et j'ai tiré trois lames elle a voulu venir celle là ben il ya l'archange michaël qui vous accompagne de toute façon je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin donc voilà j'ai l'archange michaël aussi un qui vous aide justement à couper avec ses liens toxiques avec cette situation toxique pour vous négative hop j'ai l'impression qu'il faut y croire on vous dit d'y croire parce qu'en fait elle tombe une par une donc je vais continuer comme ça pour la troisième par ailleurs donc il faut y croire et on vous dit repensez-y vos désirs seront bientôt des réalités et il faut y croire également je vais prendre un troisième message alors un troisième message pour vous et nous avons daniel pardon le succès daniel qui vous dit je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui et en deux nous avons au pal vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux dieu et les anges les protègent on vous dit donc voilà donc voilà pour vos messages les les lions et on va finir aussi avec un message de l'oracle des anges de doré une virtu également allons-y on finit avec celui-là allons-y pour vous les lions à ce message d'accord je vais prendre celui-là nous avons moment choisi maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez ne traînez pas ne reportez pas à plus tard tous les éléments sont mûrs pour votre succès tout est en place tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs les lions donc voilà je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo un grand merci également à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien donc voilà je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous donc voilà bien ils ils ils